On est parti d'un constat, c'est effectivement le succès des écoquartiers et les premières présentations l'ont bien montré, mais qui reste encore un concept assez flou et chaque ville a sa propre démarche et sa propre approche, souvent assez qualitative. Or, l'importance des risques, on parle de réchauffement climatique, mais il y a aussi les risques sur la santé et la biodiversité, comme l'a expliqué Anne. Ces risques suggèrent une gestion plus rigoureuse de ces questions environnementales, d'autant plus qu'il existe des outils pour cela, qui ont été développés au départ pour l'industrie dès les années 70, donc ça fait déjà pas mal d'années. On étudie leur application, bien sûr en les adaptant dans le bâtiment, depuis les années 80, ça existe, et plus récemment dans le domaine des écoquartiers ou des quartiers. Alors, ces démarches d'éco-conception consistent à prendre en compte les aspects environnementaux dans la conception et sur le cycle de vie d'un produit. Alors, produit, mais ça peut être aussi bien un bâtiment ou un quartier, après tout, pourquoi pas ? Alors, les méthodes que nous utilisons, c'est la simulation, c'est-à-dire qu'avant de construire, on va simuler, un peu comme un simulateur de vol ou de voiture. On apprend à conduire et on apprend à voir les conséquences de ce que l'on conçoit avec de la simulation, avant même d'avoir construit le bâtiment ou le quartier. Donc, simulation pour l'énergie, on connaît depuis longtemps. Pour l'ACV, c'est un petit peu plus nouveau. Mais ces outils ont un avantage, c'est de pouvoir comparer des variantes avant de construire et de pouvoir, comme ça, essayer de faire progresser le projet. Alors, comment on procède pour ces simulations ? On va utiliser le dessin, c'est les phases amants d'un projet. On dessine des esquisses architecturales au niveau d'un bâtiment ou d'un quartier ou d'un îlot. Et ensuite, on va construire un modèle avec différents types de bâtiments, différents espaces publics, les voiries, les espaces verts, des réseaux de la production de chaleur, pour donc construire une évaluation du quartier et comparer des variantes et évaluer des indicateurs environnementaux. Donc, à partir du dessin, on va construire des objets informatiques qui vont permettre de lancer des calculs. L'idée, ce n'est pas de simplifier les calculs, c'est d'avoir des calculs précis qui permettent de quantifier de manière rigoureuse ces différents concepts de quartier ou de bâtiment, mais de simplifier la saisie. Parce que ce qui prend du temps, c'est la saisie des bâtiments, ce n'est pas le calcul après. Et donc, ce qui va être important aussi, c'est de valider la fiabilité des outils que l'on manipule. Sur l'analyse de cycle de vie, c'est difficile d'arriver avec un capteur de CO2 sur un bâtiment et puis d'avoir une balance qui nous mesurerait les tonnes de CO2 émises. Donc là, c'est plutôt des comparaisons intermodèles qui ont eu lieu au niveau européen où on a comparé différents outils sur un cube en béton, d'abord pour faire quelque chose de très simple et analyser les causes des erreurs plus facilement. Et puis ensuite, sur une maison, ici, une maison suisse au Saturbois, par exemple. Autre exemple à Lyon, donc un nouveau quartier aussi, Lyon-Confluence, où là, on a comparé le quartier, le projet, à une référence qui serait juste au niveau réglementaire et aux meilleures pratiques européennes. Donc on a choisi un quartier à Fribourg qui est très en pointe sur les aspects, même énergie positive. Et on s'est aperçu que le projet étudié, qui est en rose ici, s'avère plus intéressant que le standard réglementaire, mais peut-être un peu plus polluant sur les aspects de santé et d'écotoxicité. Et ça, c'était lié à une chaufferie bois qui émettait pas mal de composés organiques volatiles dans le quartier. Donc, si on veut être meilleur sur l'ensemble des indicateurs, eh bien, à ce moment-là, il faudrait améliorer le niveau de qualité de l'enveloppe des bâtiments et passer au standard maison passive pour être meilleur sur l'ensemble des indicateurs ou choisir une chaufferie bois qui soit plus performante et qui limite ses émissions de composés organiques volatiles. Les projets de recherche concernent l'ACV conséquentiel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, effectivement, lorsqu'on conçoit un bâtiment ou un quartier, eh bien, il faut s'occuper localement de ce qui se passe. Mais en fait, les bâtiments et les quartiers ont un impact sur les autres secteurs d'activité. Par exemple, les bâtiments consomment les deux tiers de l'électricité en France. Et il est important de, finalement, de ne pas réduire localement les impacts sur un bâtiment, mais de déplacer la pollution sur d'autres secteurs d'activité, par exemple. Et c'est le but de l'ACV conséquentiel, de s'intéresser aux conséquences des décisions que l'on prend. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Merci.